Seriez-vous capable de différencier le maïs de Neuville d'un autre? Vous allez goûter deux maïs. Ils vont paraître identiques, mais vous allez trouver celui de Neuville parce qu'il est sucré. Il a le goût différent. Depuis maintenant deux ans, le maïs sucré de Neuville est une appellation réservée. Et seulement une dizaine de producteurs sont certifiés. C'est donc dire qu'il y a une loi au Québec qui relève du ministère de l'Agriculture qui protège l'appellation. Mais le problème, c'est que plusieurs commerçants laissent planer le doute sur la provenance du maïs et continuent d'utiliser l'appellation réservée sans certification. On a vu des pancartes avec un épi de maïs marqué de Neuville en dessous au mois de juin. On sait bien qu'au mois de juin, il n'y avait pas de maïs au Québec encore. Bien, c'est choquant. C'est sûr que d'un côté, c'est flatteur parce qu'on sait que le plan de Neuville, à notre sens, c'est le meilleur. Mais ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est abusé des consommateurs. Et attention, les fautifs pourraient être punis sévèrement. On demande de corriger immédiatement. S'il y a récidive, éventuellement, bon, au début, c'est un cas de non-conformité, mais éventuellement, la loi prévoit des outils juridiques qui peuvent aller jusqu'à des poursuites pénales, qui peuvent s'échelonner de 2 à 20 000 $ pour une première amende et plus élevée pour une deuxième amende. Et chez les consommateurs, on n'accepte pas d'être berné. Pour avoir essayé plusieurs fois, dans d'autres paroisses, dans d'autres villages, même dans d'autres villes, il n'y a rien pour battre Neuville. Toujours de Neuville. Moi, pour ma part, j'aime le maïs de Neuville parce qu'il est plus sucré. Il me semble bien meilleur. Et pour vous assurer que vous achetez bien du maïs sucré de Neuville, des badges comme celui-ci se retrouvent chez les entreprises certifiées. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Neuville.